Qu'est-ce que ça donne de partir en vacances ? On revient et on a tout ça ! Mince, ça tombe ! Y'a trop de trucs ! Coucou les petits michos, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un premier tournage à la maison depuis que je suis rentrée. Ce sera peut-être pas le premier que vous aurez, mais pour moi c'est le premier parce que je suis beaucoup trop impatiente. Je voulais ouvrir avec vous tout ce que j'ai reçu. De tout ce que vous avez vu sur la miniature, il n'y a que... Jean-Jacques que j'ai acheté, voilà. C'est un colibine-tête que j'ai été chercher tout à l'heure. Mais sinon tout le restant, c'est des services de presse partout. C'est Fokushima, mais j'adore ça. Donc si vous avez cliqué sur la vidéo aujourd'hui, c'est parce que vous avez envie de voir avec moi qu'est-ce qui se cache dedans. Je n'ai rien ouvert, on va découvrir tout ça ensemble. Et comment vous dire, il est quasiment 20h quand je filme. Donc j'espère que la lumière ça va, c'est juste qu'en fait je suis beaucoup trop impatiente. Je ne peux pas, j'ai déjà entendu 24h, je suis rentrée trop tard et je ne peux pas repousser ça. Je peux ouvrir ces colis, donc coûte que coûte, à 20h, ce n'est pas grave. On va commencer par mes achats, mon seul achat. Non, en vrai ce n'est pas mon seul achat, parce que j'ai un autre colis à aller chercher. C'est juste que comme j'ai été les chercher à 19h et des bananes, bon en fait l'autre endroit était fermé. Oui parce que j'ai plein de coins volés moi, vous voyez que je suis ce genre de fille. J'ai pas prévu les mouchoirs, j'ai les ciseaux mais je n'ai pas les mouchoirs. En fait c'est un colis que j'ai acheté à Alison, Alison et la Kimichou qui m'avaient offert du coup Cinder, le premier tome des chroniques lunaires. Et c'est dans sa boutique Vinted que j'ai craqué. Elle m'a rajouté un petit marque-page absolument beaucoup trop mignon. C'est de quoi, Che-Anne Weyman téléphone. Je ne sais pas mais il est trop beau. Il est magnifique. Waouh, trop canon. Et elle m'a rajouté, c'est pas des tatouages ? Si c'est des tatouages ça je pense. Je pense que c'est des tatouages. Donc vous avez hop et au cucu vous avez directement tous les dessins. C'est trop beau, ça fait très esprit, alors c'est très genre aquarelle. Et en même temps c'est très esprit indien avec énormément d'attrape-rêve, de plumes. J'adore ça ! J'adore, j'adore, j'adore. Waouh, je suis trop contente ! Et en plus elle m'a glissé un petit mot là. Et elle a écrit des trucs mais... J'ai dit que je n'avais pas les mouchoirs. Incroyable, Alison tu es incroyable. Merci pour tes mots et ta gentillesse. Vraiment ça me touche énormément. Merci, merci beaucoup. Et du coup j'ai craquoui mon slip sur sa boutique Vinted. Alors qu'est-ce que j'ai repéré en prems ? Bon en fait c'est surtout que je la suis sur Instagram du coup Alison et elle avait posté en story comme quoi qu'elle avait mis des bouquins en vente sur Vinted. J'ai vu notamment celui-ci. C'est Astres et cendres de Hélène Baker, L'héritage des Daveries. Donc le livre numéro 1, c'est aux éditions Sudarène. Je vous ai parlé de cette autrice pour un autre titre qu'elle a sorti récemment, pardon. C'était dans ma vidéo ici avec les sorties que j'attendais le plus. Et du coup j'avais très envie de la découvrir aussi avec Astres et cendres. Et je n'ai même pas lu. En fait si j'ai lu le résumé quand j'ai découvert je crois l'autrice. Et depuis je n'ai pas lu le résumé. Et je ne souhaite pas le lire. Alors sorry not sorry, vous ne l'aurez pas dans cette vidéo. Il faudrait que vous checkiez dans la barre d'informations. Ensuite celui-ci je ne le connais absolument pas. Du coup c'est en fouillant dans sa boutique que je l'ai trouvé. Il m'a beaucoup intriguée. Il s'agit du coup des Ombres d'Edimbourg, le tome 1 L'Entremonde de Anna Lyra. Qui est un livre auto-édité. Si je ne dis pas de sottises, je crois que je n'en dis pas donc c'est plutôt cool. De ne pas faire des bourdes, je vous assure des fois c'est assez plaisant. On va lire le résumé quand même pour que je puisse vous en parler, c'est mieux. D'après ce que j'ai compris on va donc suivre Emily qui est une jeune londonienne. Et qui ne croit absolument pas à la magie. Tous ces trucs à la noix de coco pour elle c'est vraiment l'ambigu de ce qu'elle est réellement. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible, point barre. Sauf que finalement à ses 20 ans elle va découvrir Edimbourg sous une autre manière. Et je pense que du coup elle va revoir ses principes et ses préjugés. Parce qu'en fait vous avez des spectres qui ressurgissent, des fins fonds des ombres. Vraiment du côté obscur de la force j'ai envie de dire. C'est pourri mais j'ai... voilà. Et même si elle n'y croit pas, et bien finalement elle va devoir protéger ce qu'on appelle l'entremonde. Donc entre le monde je dirais des vivants et des morts. Et c'est écrit, Emily va devoir s'enfoncer dans les ombres d'Edimbourg pour cela. Donc j'ai beaucoup trop hâte. C'est vrai que Edimbourg c'est quand même très charismatique. Ça donne envie je trouve quand on vous cite Edimbourg. Autant par exemple, je sais pas, on vous cite typiquement... Vous allez me taper si vous aimez bien, je suis désolée. Mais on vous cite Luxembourg. Voilà parce que la capitale du Luxembourg c'est Luxembourg. Ça c'est une des choses que j'ai retenu l'école. On vous cite Luxembourg, ville... Voilà, on vous cite Edimbourg. Voilà. Je suis de bonne humeur. Voilà. Et du coup l'autre livre que j'ai craqué c'est un livre que j'ai mis sur ma wishlist depuis un moment. Donc là j'ai pas hésité. C'est celui-ci, donc La Reine du Tirling, le tome 1 de Erika Johansson, publié aux éditions J.C. Lattes. Je connais absolument pas cette maison d'édition. C'est encore une histoire de complot, de reine. J'aime tellement cette mélange, vraiment. Vous prenez une potion, vous voyez, une grosse marmite. Vous mettez une pincée de magie, un soupçon de renome avec des complots, des problèmes, une petite touche de romance, parfois ça fait du bien. Et là, vous m'avez... Et je crois que je tape dans l'île avec cette série. C'est une trilogie de tête. Mais je ne voulais pas les autres éditions puisqu'elles sont sorties dans les éditions en format poche. Et non, je voulais les grands formats. Je tiens une couche avec ça, je le sais. Mais déjà, les grands formats sont beaucoup plus beaux que les éditions poche. On est d'accord pour ce livre. Il est tellement autour de moi que je sais pas lequel ouvrir. C'est grave docteur. Allez, c'est lui-ci. Ah bah c'est déjà c'est pas la poche. Ah, je vais vous montrer mon adresse. Nope. Mais il n'y a qu'une maison d'édition qui met tout en haut, au-dessus de mon prénom et mon nom, Kimi Collection. Genre, c'est écrit sur la boîte à l'aide Kimi Collection. A chaque fois, ça, ça me fait un... Oui, c'est le petit bébé que j'ai, que j'ai créé, que je travaille dessus. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé ? Parce que c'est une maison d'édition de manga, la maison d'édition Pika. Qu'en s'en fait ? J'ai rien vu, monsieur et madame ? Oui, c'est une des nouveautés. Parce qu'en fait, la maison d'édition Pika regroupe aussi d'autres maisons d'édition comme Nobidomi et H2T. Et du coup là, c'est une parution de la maison d'édition H2T. C'est Magnum Opus de Eitor Hamatsu. C'est super sympa parce qu'avec la maison d'édition Pika, vous avez directement un petit prospectus. Et là, vous avez le résumé du résumé. Et je trouve ça super intéressant. Il y a écrit, suivez Magnum, enfant des rues et Platina, fille d'un important personnage dans leurs dangereuses aventures sur les traces de la pierre philosophale. Action et émotion seront au rendez-vous pierre philosophale, quoi. Oui, oui, je signe dans la pierre philosophale. Il est déjà paru du coup puisqu'il sortait le 2 septembre dernier. Et j'ai beaucoup trop hâte, comme toujours. Sauf une fois où j'ai oublié, je vous l'avoue. Mais je vous mettrai du coup des inserts, des images pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte. J'aime beaucoup le graphisme. C'est quelque chose vraiment sur lequel j'adhère pour ce manga. Donc c'est plutôt cool. Parce que quand en manga, on a les graphismes qui nous posent problème, là, la lecture, c'est vraiment très compliqué. Il y a aussi autre chose dedans. Le ? Le ? J'ai oublié que j'ai demandé ça, je crois. Je vous jure. Je savais pas que j'ai demandé ça. Et j'ai un autre truc dedans. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ah d'accord. Donc pour la sortir de Magnus Opum, là, celui-là que je viens de vous montrer. Opus, pardon. Magnum Opus. Moi, je fais un... Oh, un schmilbeek. Il y avait du coup cette petite affiche. Donc je pense que ce sont les personnages principaux de l'histoire. Je ne sais pas exactement. Mais c'est plutôt sympa. Mais je crois que du coup que de tête, j'avais demandé le tome 2 dans l'optique de m'acheter le tome 1. Voilà. Donc il y a écrit que c'est des thèmes fantastiques, romances et lycées. Vous doutez bien que je ne peux pas vous lire le ritme sans me spoiler moi-même. Donc on va éviter. Mais je sais pas, vampire. De toute façon, tout ce qui est vampire, c'est un truc de ouf. Oh, les graphismes, ils sont trop bons. Ouais, ça c'est, j'adore. J'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup trop. Il y aurait-il des scènes cocasses là-dedans. Tiens donc. Nous verrons ça suite au prochain épisode. Donc un grand merci à la maison d'édition Pika du coup pour ses envois. Il y en a tellement partout, c'est un truc de ouf. On continue du coup avec la maison d'édition. Oh, je crois que c'est Casterman. Je suis sûre que vous l'avez déjà vu passer pas mal de fois sur vos comptes Instagram préférés. Et j'ai fait partie des heureuses élites qui ont reçu du coup la petite box. Yeah, c'est bien ça. Trop contente. Donc, nous avons reçu une box spéciale pour une des plus grosses parutions de la maison d'édition Casterman. Donc c'est l'année de grâce de Kim Lijet. Alors, tout d'abord, son prénom c'est Kim. Je sens que ça va être grandiose. Oui, non mais rien que ça. Je vais pas vous cacher que du coup, j'ai moi-même regardé les unboxings des personnes entre temps. Donc je sais ce qu'il y a dans la boboine. Mais il n'empêche que je suis trop contente. de pouvoir l'ouvrir avec vous en vidéo. Et pour ceux qui n'ont pas Instagram, vous ne l'avez peut-être pas encore vu du coup. Ah, c'est trop bien ! Donc tout d'abord, il y a le marque-page de l'année de grâce. Nous avons du coup deux marque-pages dans cette vidéo. En fait, il y en a plus que deux parce que j'ai fait une commande de marque-page aussi. Mais on verra si j'ai le temps de vous l'ouvrir. Il y a des petits badges. Donc le badge directement du roman. Donc l'année de grâce, juste ici. Youpi ! Voilà, j'ai cru qu'il n'allait jamais vouloir vous faire le focus, dis donc. Et il y en a un deuxième que je n'ai même pas lu. Est-ce que je l'ai l'air à l'envers ? Non, pas encore. Il y a écrit une aube nouvelle se lève pour nous toutes. Je ne sais plus lire même à l'endroit. Vous voyez ? Il y a un petit bracelet, juste ici, avec la même phrase que je viens de vous dire. Une aube nouvelle se lève pour nous toutes. Nous avons un pipiste qui vient de rentrer. Donc si vous entendez des pâtes, c'est normal. Et du coup, tout ça, c'est dans l'optique de ce bébé. Trop impatiente. Trop impatiente. Et c'est quoi le roman féminisme de la nouvelle génération ? Ok, si vous voulez. Et c'est beaucoup trop intriguant, puisque en fait, toutes les jeunes filles, lorsqu'elles sont 16 ans, elles doivent faire ce qu'on appelle l'année de grâce. Déjà, pourquoi est-ce qu'il y a cette année de grâce ? Puisqu'on estime qu'en fait, jusqu'à leur 16 ans, elles dégagent quelque chose de magique. Quelque chose qui pourrait faire tourner la tête aux hommes de leur épouse. Et donc, aller voir les plus jeunes. Et pour cela, du coup, les jeunes filles âgées de 16 ans sont envoyées en exil un an en forêt. Et du coup, le titre d'accroche qui est juste ici, c'est un an d'exil en forêt, un an d'épreuve. On ne revient pas indemne de l'année de grâce si on en revient. Oui, moi je veux trop le lire. Donc je ne l'ai pas mis dans la pire à lire du Pumpkin Notion Challenge parce que j'ai oublié qu'il arrivait. Mais il va parfaitement s'incorporer, c'est sûr et certain. Je suis trop excitée. Donc, en termes de date... Le 7 octobre. J'ai cru que ce n'était pas le 7 octobre. C'est du coup le 7 octobre que vous pourrez retrouver ce petit bébé. Et franchement, je sais que je me serais ruinée et jetée dessus telle une grosse gourmandise sous mon nez. Vous voyez, si je ne l'avais pas reçue. Donc je suis sûre que vous êtes nombreux aussi à avoir envie de craquer. Et je pense à raison. J'essaie de vous en reparler le plus vite possible. J'ai l'impression que la lumière, ce n'est pas ouf. J'espère que ça va pour vous quand même. Que ce n'est pas trop désagréable. Mais je ne pouvais pas me retenir. Je pense que vous voyez un peu mon état d'excitation. On continue ! Une petite pochette. Donc, je n'ai pas d'indice sur la maison édition. Ouuuh ! Mais trop cool ! Je ne m'attendais absolument pas à recevoir ça. Donc c'est de la surprise de siècle. C'est le tome 2 de La Cité Lagune. Donc c'est à la recherche de Nella de Anne Kalicki. Publieuse édition Flammarion Jeunesse. J'avais reçu le tome 1 il y a un petit moment de ça déjà. Il est juste ici. Voilà, le tome 1. Et je vous l'avais déjà chroniqué sur la chaîne. Donc là, j'ai les deux tomes. C'est beaucoup trop cool. Et en fait, c'est des sœurs des jumelles très particulières qui ont été retrouvées du coup à leur jeunesse. Mais même plus jeunes que ça. Elles étaient vraiment tout bébées. Elles sont assez intrigantes quand même ces jumelles parce qu'elles ont des longs cheveux roses. C'est quand même particulier. Et du coup, elles ont été recueillies par leur maître et du coup sa servante. Et ils vont s'occuper d'elle. Et jusqu'au jour où il va y avoir des ennuis qui vont arriver. Et ils vont se rendre compte que quand ils vont essayer de découvrir un petit peu leur histoire, leur passé, leurs origines, et bien il y aurait peut-être quelque chose de plus profond qui ignorait ces sœurs-ci. Comment ils disent exactement ? Réalisez-vous qu'un étrange pouvoir les unit. Un pouvoir ! Voilà ! Je ne vais pas vous refaire le pitch de ce que j'ai pensé de ce tome 1. Donc c'est un jeunesse. C'est écrit quand même gros. Avec notamment, des fois vous avez des petites illustrations comme ça pour les antennes de chapitres. J'avais quand même beaucoup aimé, mais ça reste un jeunesse. Et j'ai beaucoup trop hâte d'écrire le tome 2. Donc ça, c'est vraiment la surprise de l'unboxing. Je ne m'y attendais pas du tout. Alors ça, je ne sais pas. C'est écrit quoi ? Le Duc édition. Je pense à quelque chose. Mais on va éviter de penser à ce tour-là. Je suis sûre que là-haut, c'est plus très frais. Ah, j'avais raison, j'avais raison, j'avais raison, polo menton ! Oui ! Parce qu'il faut savoir que des fois, on a le droit d'avoir un petit peu de culot et d'envoyer nous-mêmes un message aux maisons d'édition. On a le droit. Ce n'est pas quelque chose de mal. Vous n'en faites pas. Ah, vous avez le droit si vous le voulez. Et du coup, quand j'ai vu ce livre, j'ai dit je vais leur demander. Ça ne me coûte rien. Et du coup, ils ont accepté de me l'envoyer. Donc c'est celui-ci, à savoir Le silence des vaincus de Pat Berker, publié aux éditions Charleston. Voilà, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Parce que sur le paquet, je vous ai dit qu'il y avait écrit quoi ? Le Duc édition. Alors c'est peut-être un regroupement et du coup, dedans, vous avez la maison d'édition Charleston. Je ne sais pas. En tout cas, il y avait plusieurs petites choses dedans. Donc vous avez le marque-page à l'effigie du coup de la sortie de ce livre. Donc c'est plutôt sympa. Ce n'est pas assez de marque-page. Vous avez une petite carte en fait avec la couverture du livre. Il est écrit en librairie le 25 août. Donc vous doutez bien qu'il est déjà sorti, n'est-ce pas ? De toute façon, s'il ne l'aurait pas envoyé, franchement, je serais allée le chercher. Donc là, il y a une petite phrase. Et ça, c'est quoi ? Le silence des vaincus avec des images. Ah, j'adore. Vous allez comprendre pourquoi ça va me plaire. Il y a tout un côté mythologique et historique du coup qui se dégage de ce livre qui font que absolument, j'avais envie de le lire puisque vous savez que j'ai un problème psychologique mythologie. Il y a même un petit, comme ça, formulaire mais c'est beaucoup trop bien. Et je viens de voir une information genre qui peut peut-être vraiment vous intéresser. Je ne juge pas, hein, ce n'est pas parce que je ne suis pas fan des poches que vous n'avez pas le droit de l'être. Il y a écrit que ce livre paraîtra en format poche aux éditions J'ai lu fin 2021. Donc quasiment un an après du coup l'édition du grand format. Et donc du coup, pourquoi est-ce que ça m'intéressait ? Parce que c'est un côté très féministe puisqu'en fait, on va parler notamment de la guerre de Troie. Je pense que vous connaissez tous. Mais du point de vue d'une femme, du point de vue de Briseis qui était à ce moment-là reine, hein, et qui est devenue esclave et objet des hommes qui ont du coup gagné et qui ont du coup tout ravagé. Donc je trouve ça terriblement intéressant d'avoir vraiment ce point de vue des femmes parce qu'on se rend compte que dans l'histoire, de manière générale, c'était les hommes qui comptaient, hein, et pourquoi pas les femmes. Donc j'espère que Pat Baker a réussi à mettre vraiment ça en avant parce que ce serait quelque chose de très intéressant et de très pertinent. J'espère que je vais aimer. Franchement, j'ai déjà trop hâte. Il n'est pas si gros que ça. Il fait 340 pages. Et en plus, il faut savoir que c'est mon tout premier Charleston. Donc je découvre avec vous aussi le dos du livre. Celui-là, je vous en ai parlé du coup dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Je vous disais que je l'attendais. et j'ai attendu et il est arrivé, hein. Nous avons vaincu, voilà, voilà. Est-ce qu'il va bien vouloir Denis venir ? C'est compliqué cette affaire. Oui, je l'ai. Voilà, du coup, le gros bébé, c'est le Château de Hurge. Je suis trop contente de Diana Wine Jones, publieuse édition Inis. C'est quand même une petite brique. Elle fait combien, cette petite brique ? Oh, 420 pages, ça va. En fait, c'est surtout qu'ils ont une police d'écriture et un format qui fait que c'est très aérien et très facile à lire. Et pourquoi je voulais lire ce bébé ? Si vous ne le savez pas, déjà, je suis une grosse mordue des studios Ghibli. C'est un studio d'animation japonais avec notamment, à sa tête, vous aviez Isao Takata qui, malheureusement, voilà, est décédé. Et vous aviez Aeo Miyazaki qui était vraiment le genre le poste du poste, quoi. Et j'ai tellement adoré ce qu'ils ont produit. C'est vraiment un studio d'animation emblématique pour moi et je ne pourrais pas faire sans. Voilà, je regarde très souvent des Ghibli et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et Aeo Miyazaki a notamment produit un film d'animation qui s'appelle Le Château Ambulant. C'est le tout premier que j'ai vu d'ailleurs pour une anecdote et j'avais adoré. J'étais subjuguée. Il fait partie de mes préférés. Je ne saurais pas vous dire lequel est mon préféré ou à moins que ce soit lui, vraiment. Mais j'ai adoré. Et il faut savoir qu'en fait, Aeo Miyazaki n'a pas trouvé cette idée tout seul. En fait, il s'est inspiré de ce roman. Donc je pense qu'il a vraiment fait un remake. Un remake ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je m'éclate avec mon accent. Non mais... Non. Je ne pense pas qu'il a pris copier-coller les informations qu'a données l'autrice. Je pense qu'il a vraiment apporté sa touche et pris les informations qui l'intéressaient. Et j'ai hâte de découvrir vraiment quel est le roman qui a fait que tout ça a commencé. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, il faut savoir que Le Château Ambulant, donc adaptation cinématographique, eh bien, il a suscité beaucoup de questions parce que vous avez des choses très ambiguës, des choses où il n'y a pas de réponse explicite. Est-ce qu'elles vont être apportées du coup par le roman original ? Eh bien, je l'espère. Nous avons un bébé des éditions Gallimard. Continuons, continuons. Je ne sais pas savoir lequel c'est, mais j'ai peur de dire des bêtises. Alors ne dis même pas des bêtises. J'en dis assez comme ça dans ma vie. Eh bien non, mais en fait, du coup, il m'en manquait. Ils ne m'ont pas envoyé. Il va falloir que je communique avec les éditions Gallimard. Donc, j'ai reçu, voilà, ce roman-ci. Il s'agit du coup des Jumeaux Folles, le génie du crime dans la famille de Eowyn Colfer, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Je suis sûre que ça vous dit quelque chose folle, au moins. Oui, je pense que vous connaissez Artemis Folles, du coup, qui est vraiment la saga emblématique de Eowyn Colfer, qui a été adaptée il n'y a pas très longtemps sur Disney+. On ne parle encore pas une nouvelle fois du flop qu'a eu du coup ce film d'animation. Peu importe. D'ailleurs, c'est peut-être pas un film d'animation. Je crois que c'est un film tout court. Je n'ai même pas regardé. Je n'ai pas envie, du coup, de le regarder avec tout ce qui a été dit. Et en fait, du coup, Eowyn Colfer a continué dans cette lancée avec les Jumeaux Folles. Donc, en fait, ce sont des petits frères de Artemis. Artemis est parti sur Mars. Et les Jumeaux sont restés, du coup, tout seuls à la villa des Folles. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se lier d'amitié avec un troll, hein, tout ce qui est plus normal, qui est recherché parce qu'il a un venin très particulier Sachez que s'il vous intéresse, il est déjà apparu puisqu'il est sorti le 10 septembre dernier. Et j'ai hâte de le découvrir comme tout ce que je vous présente. Nous sommes bien d'accord. Nous ne soyons pas bêtes. Mais c'est vrai que je me souviens que le pipitch m'avait beaucoup dit. Encore une fois, quand je vous en ai parlé dans la vidéo des sorties, je vous avais dit que c'était prévu que je le reçois. Donc, effectivement, il est là. Mais il m'en manque un. Donc ça, je ne suis pas contente parce que je l'attendais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut que je vois avec eux. Je pense qu'ils devraient avoir un chemin. On continue en si bon chemin. Donc là, ils ont mis plein de timbres de neufs. Trop mignon. Oeufs de dinde. Oeufs... Aimeux Australie. D'accord. Oeufs de vano huppé. Nous avons une collection d'oeufs. Attends, mais voilà. Donc, il me vient du coup des éditions Elixiria. Pareil, c'est une maison édition que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps et à qui j'ai envoyé un message parce que j'étais très intriguée par une de leurs récentes parutions et ils ont accepté tout de suite. Genre, je leur ai posé la question si je pouvais discuter par exemple avec leur community manager ou je ne sais pas. Ils m'ont dit « Non, non, mais t'inquiète, t'as pas de soucis. Donne-moi ton adresse et je t'envoie ça. » Je n'ai jamais vu un truc aussi rapide de ma vie. Je vous jure. C'était incroyable, mais vrai. Mais il y a plein de trucs. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont glissé là-dedans ? En fait, j'ai eu plein de petits flyers. On a l'impression que je reviens de sous le terrain. J'ai eu plein de petits flyers avec tout ce qu'ils proposent que ce soit de la dystopie, du recueil, il y a des thrillers, morsures... Trop mignons ! Regardez l'image du milieu avec un petit renard. Moi, je trouve ça beaucoup trop mignon. Il n'y a pas même de romance d'après ce que je vois. Romance, ok. Romance, ouais. Romance. Romance et... Oh ! Romance ! Enfin, je pense que du coup, la maison de l'édition est assez diversifiée dans les genres qu'elle propose et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, ensuite... Ça, ça va vous spoiler si je vous le montre. J'ai eu des petits marque-parges. Donc, marque-tapage, celui-ci. Celui-ci. Qu'est-ce qu'il y en a écrit ? Propagation. D'accord. Elixir of New Destiny. Je ne connais pas. Une épidémie, le chaos et si l'homme était pire encore. Oh, bon, ça, c'est fort possible. C'est fort possible. Et du coup, là, il y en a un petit deuxième. Petit, je ne sais pas parce qu'ils sont en format standard mais avec moi, tout ce qui est mignon est petit. Donc, ne cherchez pas. Elixir of Moonlight. D'accord. Section Nemesis. Oh, j'aime beaucoup le titre. Et derrière, du coup, il y a le résumé. Ok ! Hinderstuhl ! Attendez, il y en a encore plein. Non, mais ils sont sérieux. Ils m'ont mis plein, plein de marque-pages. Donc, il y a l'élixir d'amour, l'élixir de Moonlight, l'élixir de dragon et l'élixir encore de Moonlight. D'accord. Alors, celui-là, c'est un livre de chez eux qui m'intrigue beaucoup. Il s'appelle Terra Luna. Je pense que si je dois en découvrir un autre, ce sera celui-ci. Clairement. Il m'intrigue beaucoup, beaucoup. Mais, aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour eux. Nous sommes là pour ce bébé. Il s'agit du coup de Malédiction, le premier tome des Larmes d'Azraël. Déjà, ce qu'on en parle de ce titre de Cecilia Armand. Donc, comme je vous l'ai dit, à la maison d'édition Elixiria. Pourquoi est-ce que j'étais intriguée ? Bon, déjà, c'est une romance. Ok, what ? Mais c'est une romance avec un ange. Avec un grand A. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est tellement rare, quoi. C'est quelque chose qui mérite d'être souligné et j'étais beaucoup trop intriguée avec un ange, vous voyez ? Donc, du coup, tout de suite, je me suis perdue, voyez-vous. Il y a écrit quelque chose ici, quelques petites lignes avant le résumé qui, je trouve, du coup, peut vraiment intriguer. Il est écrit Les humains s'enfuient devant moi. Je suis toujours à l'heure pour accueillir celui qui passe à trépas. Mon baiser est mortel pour qui le recevra, mais je m'incline devant elle depuis qu'elle fait partie de moi. Vous voyez l'excitation en moi. Il va falloir que je me calme. Elle est mise en page ! Elle est mise en page ! Oh, mon Dieu ! Donc, regardez déjà un petit peu les pieds de page. Est-ce que vous voyez ce qu'ils nous ont mis dans les pieds de page ? Genre, c'est absolument magnifique. Et en plus, ils vous rajoutent une petite couche dans les chapitres puisque vous en avez également, du coup, au-dessus pour faire l'entête de chapitres. Alors là, je ne vois pas si vous voyez, donc on va dire que vous voyez. Je viens de me faire couper la chic parce que ça fait plus d'une demi-heure que je tourne. Désolée ! Mais du coup, voilà, je suis très intriguée. Il est magnifique. Je remercie beaucoup la mise en édition pour cette première confiance, pardon, dont ils me font preuve. Je suis très, très intriguée. Je pense que vous l'avez vu. Vous à moi, il y a un autre truc qui m'intrigue beaucoup. C'est cette chose. Vous voyez le logo, là, du Amazon. Je n'ai rien commandé. Je n'ai pas de cadeau prévu de ma famille, hein ? Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que nous avons encore un Père Noël dans le coin ? Nous allons voir ça. Je crois que je sais ce que c'est. Qu'est-ce qui m'a fait ça ? Non, c'est un cadeau d'un Kimichu ! Moi, d'une, si ma mémoire est bonne, je sais bien ce que je pense dans la discuter avec l'une d'entre vous sur Instagram. Ça se trouve, c'est ça. Mais oui, c'est ça ! Oh, mais non, t'es trop mignonne ! Voilà. J'ai discuté avec l'une d'entre vous sur Instagram de Jennifer L. Armandtrout. Je fais l'axon comme livre-moi dicte me l'a pris. Voilà. Et j'étais très intriguée par cette autrice et notamment cette Kimichu me disait que elle, elle me conseillait surtout de découvrir avec la saga Luxe mais moi, j'étais très intriguée du coup par Covenant. Elle a décidé de m'offrir le premier tome du coup de Covenant de... Je viens de le dire, Jennifer L. Armandtrout. Ok. Publir les éditions, j'ai lu. J'avais tellement envie de la découvrir, quoi. Je suis impatiente. Je suis beaucoup trop impatiente. Je crois que je vais perdre mes yeux dans cette bataille parce que c'est écrit tout petit mais ça, c'est pas grave. Mais je suis trop intriguée. Mais genre, merci beaucoup. Fallait pas je garde tes sous, hein. Voilà. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous le savez, je mets à chaque fois que ce soit dans toutes mes vidéos sur Instagram, il y a un lien de ma wishlist Amazon parce que ça m'aide à voir un petit peu mes priorités. Vous voyez ? Ça m'aide beaucoup et ça aide aussi mes proches quand ils veulent faire des cadeaux. Donc, je leur facilite un peu le travail parce que c'est compliqué de m'acheter des livres avec tout ce que j'ai ou ce que je reçois ou je m'achète. Vous comprenez bien. Et du coup, ça les aide et si je peux les aider, pourquoi pas, hein. Très clairement. Et du coup, il y a une d'entre vous qui a profité pour me faire ce craquage. Alors, merci infiniment. C'est tellement gentil. Je suis beaucoup trop touchée. Et ton mot, il est où ? Il est où ? Il est là. Il va finir sur mon tableau avec le mot d'Alice Anne aussi. Et je vous propose de terminer très brièvement avec une de mes commandes. Ce sont des commandes de marque-pages. Il faut savoir que depuis que j'ai découvert les marque-pages aimantés, je ne jure que par ça, c'est tellement pratique. Et j'ai découvert du coup cette personne sur Instagram. Donc, je vous mettrai tout dans la barre d'informations avec son site, son lien, tout. Et ils sont trop mignons ces marque-pages. Ils sont aimantés, hein. Donc, j'ai craqué pour le petit stitch avec Souillon. Oh, regardez-moi cette boubouille. Oh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Trop, trop mignon. J'en ai pris d'Harry Router aussi. Voilà. On se refait pas. Vous avez du coup Ron et Ramione et Harry avec chacun leur petit animal. Ah, trop mignon. Beaucoup, trop mignon. Alors ça, je ne pouvais pas, hein. Donc, du coup, vous avez Dumbledore et Fume Sec. Comment voulez-vous que je laisse ça sur la boutique ? Impossible. Et j'ai pris De Princesse Disney. Donc, Vaiana avec Poua. Vaiana est une de mes dernières révélations chez Disney. C'était vraiment une des nouveautés qui m'a le plus touchée, bouleversée, adorée. Et ça, c'est de mon enfance. Voilà. J'ai du coup pris Mulan avec Mouchou. J'adore sa tenue. J'adore les couleurs. Je suis absolument beaucoup trop fan. Donc, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations si ça vous intéresse. Et j'ai cru voir que la créatrice m'a envoyé un message parce que vous êtes beaucoup à avoir craqué quand je vous en ai parlé en story. Et je crois qu'elle me propose du coup de m'en envoyer gratuitement cette nouvelle collection juste à cause de tous vos achats. C'est incroyable. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est incroyable. Je m'attendais absolument pas à ça. Que ce soit tous vos artistes espagnols je ne vous l'ai pas dit. Elle m'a dit d'un coup j'ai eu beaucoup de commandes de la France. Mais c'est pas moi. Donc du coup grâce à vous j'ai peut-être du coup un nouveau partenariat. Une nouvelle collaboration. Donc merci beaucoup. C'est vraiment grâce à vous si j'ai de telles opportunités et je ne m'en cache pas. Voilà, je ne vous en fais pas parce que c'est la meilleure des choses que je puisse faire. Et bien voilà les kibichous on en est venu à bout. Sachez que mes jambes sont mortes parce que si vous ne les savez pas je suis assise par terre donc les jambes j'ai des fourmis de partout c'est très désagréable mais je m'en fiche j'aime beaucoup ce cadre là donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'ai tout démoxé je suis contente je peux tout ranger il y en a partout je suis moins contente mais c'est une bonne chose de faite donc je suis désolée si la qualité d'image est un petit peu moins bonne là d'ailleurs il fait quasiment nuit derrière vous mais je ne pouvais pas attendre d'ouvrir ça et si vous vous posez la question non, je n'ai pas d'éclairage ça fait partie de mes prochains achats avec un micro puisque depuis peu depuis que vous êtes arrivés en masse j'ai ce qu'on appelle des revenus YouTube qui apparaissent sur mon compte Boker voilà donc je vais pouvoir acheter du matériel pour la chaîne c'est absolument beaucoup trop génial tout comme quand vous passez par les liens Amazon que je mets en barre d'informations peu importe ce que vous achetez du moment que vous cliquez dessus en fait Amazon me reverse une petite partie et après j'ai des bons d'achat pareil ça m'aide à acheter plein de trucs donc je vous remercie du fond du coeur là le dernier bon d'achat que j'ai eu grâce à vous ça fait du coup l'objet d'un concours sur Instagram donc c'est beaucoup trop bien j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous intriguent si vous avez des questions je vais essayer d'y répondre au mieux et puis je vous retrouve déjà très bientôt dans une prochaine vidéo les Kimichous d'ici là prenez soin de vous des gros bisous et on se dit à très bientôt ciao ciao